Les techniques modernes de maquillage permettent d'obtenir des résultats surprenants. Après quelques heures entre les mains de Stéphane Tessier, maquilleur à Radio-Canada, j'aurais vieilli de 30 ans. La création de ce maquillage fait appel à plusieurs principes scientifiques. D'abord, le maquilleur doit bien connaître la morphologie humaine pour prévoir comment mes traits changeront avec l'âge. Ensuite, il a sculpté avec précision chaque ride, chaque pli, chaque boursouflure. Les prothèses de gélatine, adaptées à la forme de mon visage, sont colorées. Mais il faut deux heures de maquillage pour compléter ma transformation. Voilà. Grâce à la magie du maquillage, j'ai maintenant plus de 75 ans. Stéphane retirera tout ça en un peu plus d'une demi-heure et je retrouverai mes 44 ans. Mais le vieillissement réel, lui, est inéluctable et les scientifiques commencent à peine à en comprendre les mécanismes.